Bonjour à tous, dans cette petite vidéo je fais un résultat de cours sur le second principe industriel. Je reprends évidemment les mêmes notations que dans ma vidéo précédente sur le premier principe industriel, avec le même système fermé. Ceux qui n'ont pas encore compris comment définir un système fermé à partir d'un système ouvert, je vous renvoie à mes vidéos précédentes de conservation du débit et du premier principe industriel. Ici je vais simplement appliquer directement le second principe à mon système fermé sigma étoile. entre T et T plus DT. Donc encore une fois, ne regardez pas cette vidéo en premier si vous n'avez pas vu les autres et que vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Donc on applique le second principe à sigma étoile entre T et T plus DT. Et donc ce second principe s'écrit DS étoile égale delta S échangé plus delta S création. avec DS étoile qui est l'entropie de sigma étoile en T plus DT moins l'entropie de sigma étoile en T. Et donc par extensivité, on se retrouve avec l'entropie de sigma de T plus DT plus l'entropie de sigma E, le petit volume mésoscopique en entrée, sigma S pardon, celui à T plus DT, moins l'entropie de sigma de T, moins l'entropie de sigma E. Par stationnarité, l'entropie du fluide contenu dans la surface de contrôle ne dépend pas du temps. Et donc on n'obtient que DS étoile est finalement égal à delta M, facteur de l'entropie massique en sortie, moins l'entropie massique en entrée. Exactement le même résultat que pour U. Et donc ici on associe maintenant des entropies massiques au petit volume mésoscopique en sortie et en entrée de mon élément mobile de ma machine qui m'intéresse, de mon dispositif industriel. Ça c'est pour DS étoile. Delta S échangé, on va l'écrire comme delta Q sur la température extérieure, ici. Et donc on se retrouve avec delta M facteur de SS moins SE égale delta Q sur T ext plus delta S créé. Et donc comme la dernière fois, on peut avoir deux versions. La première c'est qu'on divise par delta M. Et donc on se retrouve avec delta petit s, l'entropie massique de sortie moins l'entropie massique d'entrée est égale à QE sur T ext plus delta petit s créé. Ou encore delta S égale QE sur T ext plus, ici il n'y a pas de delta, plus petit s créé. Donc voilà le second principe industriel, avec la particularité, et bien ici c'est que c'est une variation d'entropie massique, encore une fois qui fait référence à la masse traversante en entrée et en sortie de ma surface de contrôle. QE, et bien c'est comme la dernière fois, c'est le transfert thermique massique. Et S créé, c'est l'entropie massique créée entre T et T plus DT. Donc S créé, comme d'habitude, est positive ou nul. On aurait pu diviser par DT pour avoir un résultat qui serait vrai, et bien, enfin pour avoir un résultat temporel. Et donc on aurait eu que dM fois delta petit s est égal, le delta Q sur DT fait apparaître la puissance thermique sur T ext, et on aurait un delta S création sur DT, qu'on appelle souvent taux de création d'entropie par unité de temps. Donc voilà ce qu'on aurait obtenu, un résultat qu'on utilise un peu moins souvent, sauf quand c'est réversible, donc taux de création d'entropie. Et donc si c'est réversible, et bien on a sigma égale 0, et dans ce cas-là, on peut écrire que dM fois delta petit s, égale la puissance thermique sur T ext, ce qui permet de calculer la puissance thermique connaissant la variation d'entropie, résultat qu'on utilise parfois en thermodynamique. Donc voilà pour le second principe industriel, je suis allé beaucoup plus vite que pour le premier, dans la mesure où les notations avaient déjà été posées précédemment. Donc j'espère que cette vidéo a été claire, qu'elle vous a plu, et s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !